Musique de générique 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 Donc voilà, je vous fais tous à tous des bisous Et on se voit bientôt pour les prochains projets Et je fais un rapide coucou à Marie-Claude, Manon Mazzaret, Angèle Chanteau, Victoria Oliveira Et Eva Aiguille que j'aime très fort, Marie-Bernard aussi Donc A bientôt et on se retrouve Pour les prochaines vidéos Musique de générique Musique de générique Donc bah je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de cette personne Que je ne connais pas très bien Mais qui est très sympathique Donc voilà, donc InsideDream je te fais un big up, je te fais même une bise pour le coup Voilà Donc j'espère que ce petit coup de pub te fera plaisir Et à vous aussi qui regardez cette vidéo Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de cette youtubeuse Et à de vous abonner à la chaîne Si le cœur vous en dit, voilà Alors ensuite on va passer à la chaîne Mr. Omega Donc Mr. Omega S'il veut bien se mettre Voilà, Mr. Omega c'est un très bon ami à moi Fan de catch Donc ce sera des vidéos sur le catch Vraiment quelqu'un de très très sympathique Qui n'a pas hésité à me filer 2-3 coups de main Y compris pour les images De fond d'écran Donc Lorenzo je te fais vraiment un gros big up Je ne vais pas te faire de bise Parce que tu pourrais mal le prendre Enfin si je te fais une bise quand même Allez on s'en fout Allez on s'enjaille comme on dit Non Je vais montrer un morceau d'une telle vidéo Par contre je ne vais pas la montrer entièrement Parce que 11 minutes 32 pour la plus courte Ça fait hyper long pour le zapping Donc je vais montrer 3-4 minutes à ta vidéo Histoire donc qu'on va y Salut à tous et à tous c'est Mr. Omega Histoire qu'on va y de quoi ça parle Et pour inciter les gens à venir s'abonner à ta chaîne Si le cœur leur en dit Voilà donc Je mets ta vidéo Les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et cette vidéo C'est la vidéo news numéro 1 de ma chaîne Que j'ai commencé récemment Donc avant de commencer cette vidéo Je tiens à dire que toutes les informations présentes Je les ai prises sur internet Alors les sites J'ai pris ça sur Il y en a un peu de infolute Et d'autres sites D'autres sites Comme au-dessus du catch au quotidien etc C'est des sites que moi j'apprécie Et c'est là que je trouve Certaines informations Et le reste c'est sur internet Twitter etc Donc d'abord Avant de commencer Je vais vous dire Comment ça va se passer les vidéos news Je vais d'abord faire Le récapitulatif Des points que je vais aborder Après Je vais détailler chaque point Avec mon avis etc Et je vais détailler aussi Si c'est une rumeur ou une news etc J'ai pas eu beaucoup de choses intéressantes Donc j'ai pris le maximum de trucs Donc première news C'est concernant le match Entre Brock Lesnar et John Cena A priori Un match entre Kane et John Cena Pour le titre mondial poids lourd Est annoncé Pour le 14 septembre Désolé Au Garden de Boston Dans la ville natale de John Cena Et a priori C'est une rumeur news Et donc ça voudrait dire Que John Cena garderait le titre Garderait le titre A Summerslam Moi personnellement Je pensais que Brock Lesnar Allait prendre le titre A Summerslam Et le garder jusqu'à affronter Roman Reigns Je pense Je pense Mais je ne suis pas sûr Oui Ça serait bizarre Quand Oui possible Mais bon Je suis un peu perturbé Par cette news Après on a Aussi Sûrement Sting ne sera pas là Enfin Il y avait des rumeurs Comme quoi il serait là Sting ne sera pas là Sûrement Pour l'anniversaire de Luke Hogan Arrow Le lundi Il n'est pas prévu Par la WWE Et la majorité La majorité des personnes Dissent qu'il ne viendra pas Et voilà Après on a aussi Aussi l'histoire De Alberto Del Rio Je vous rappelle Que Alberto Del Rio A été Viré Par la WWE Il y a Quelques jours Je crois Et les officiels Avaient dit Pour une faute professionnelle Et on a un détail En fait Ça serait Bien dit Ça serait Avec des tweets Et tout On a eu des confirmations Donc Selon un rapport Que ça serait Le directeur des médias De la WWE Aurait demandé Donc je sais pas Ils étaient dans un Restaurant Sur le moment Aurait demandé Pour essuyer son assiette A Aurait demandé Pour qu'on essuie son assiette Et il aurait dit Pour faire une blague Que ça C'est un bon travail Pour Alberto Del Rio De nettoyer la vaisselle Ce qui aurait Ce qui aurait eu Comme conséquence Que Alberto Del Rio Aurait pris ça Pour une remarque raciste Donc Il l'a confronté Il lui a demandé Des excuses Il a refusé Et Alberto Del Rio Il lui a foutu Une gifte Ce qui est Voilà Ce qui est Pas non plus Exceptionnel Enfin Je pensais pas Que ça mérite un renvoi Et donc du coup Il a été renvoyé Pour ça A priori Voilà Après On passe Aussi à Ric Flair Donc voilà Donc on va arrêter Cette vidéo là dessus Parce que sinon Ça risque de devenir Trop long Donc n'hésitez surtout pas A aller sur la chaîne De Lorenzo Donc Mister Omega C'est vraiment quelqu'un De hyper sympa Ça je vous l'assure Allez voir sa chaîne Allez lui laisser des commentaires Partagez ses vidéos Ça lui fera hyper plaisir N'hésitez pas à aller vous adresser Il sera hyper content De vous parler C'est vraiment quelqu'un en or Donc je vous le conseille vraiment La chaîne Mister Omega Allez vous y abonner Franchement Ça lui fera plaisir Et ça me fera plaisir Par la même occasion Voilà Ensuite on va passer A la chaîne Les idées de Nicolas Donc Les idées de Nicolas C'est la chaîne De Nicolas Je pense que vous l'aurez compris Qui fait des vidéos comiques Qui podcast C'est tout le bazar Vraiment très très bien Moi j'adore Franchement c'est vraiment Quelqu'un de très sympa J'ai pu parler avec lui De nombreuses fois Pendant les likes C'est vraiment un mec super Et J'ai envie De mettre sa vidéo Sur le McDo Petit podcast Sur le McDonald's Voilà L'autre jour Je suis allé au McDonald's J'ai commandé La caissière me l'a donné Avec un Un beau grand sourire Joli en plus Oui parce qu'il arrive Qu'on Trouve des moches caissières En général c'est au GB Ça va ou chez Quick Surtout chez Quick Ma commande Je l'ai fait en même pas une minute Et je l'ai eu en Quatre minutes Ça va Couser le temps Bonjour Je voudrais un Big Mac Mais Sans viande Car je suis Végétarien Tu ne vois pas forcément Tout de suite Le regard du caissier Quand il fait une commande Spéciale Complètement Débile Parce que le prix Ne change pas De toute façon Tu peux enlever la viande Le prix reste Le même Vous êtes sûr Que vous voulez un Big Mac Sans viande ? Je répète la question Vous êtes sûr Que vous voulez un Big Mac Sans viande ? Non c'est pas un métier facile Mais c'est pas un métier Si difficile que ça J'aurais pas aimé Être dentiste Voir des caries Tous les jours Des gens qui puent de la gueule Parce qu'ils se sont pas Lavés les dents Avant de venir J'aurais pas aimé Être médecin Voir des vieux Qui viennent Dès qu'ils se sentent mal Pour toucher leur drogue Et oui Parce que les vieux Ça se permet d'insulter Les jeunes de droguer Alors que eux Sans médicaments C'est limite S'ils sont pas rien Ça a rien à voir Avec le McDonald's Mais j'avais envie de le dire Les clients sont pas toujours faciles Y'en a qui viennent Avec une grande feuille comme ça Tu vois Tu crois qu'ils vont avoir Une grosse commande Ouais Cool Un cheese N'oublions pas non plus Les clients qui prennent Le McDonald's Pour une banque Internationale Bonjour J'ai 4 billets de vin Est-ce que vous sauriez Me les échanger Contre 8 billets de 5 Je vous mets un cheese avec Non non Juste des billets Ça arrive que les gens Se plaignent De l'antipathie D'une caissière Qui s'est énervée Sur le client Malgré le fait Qu'elle ait bien fait Sa commande Les fait à contre coeur Quand on est à 3 minutes De la fermeture Mais 3 minutes Et que les gens Ils viennent tranquillent En famille Comme ça Et qu'ils te sortent Une liste Comme ça De menu Et après ça vient Se plaindre Parce que C'est à emporter Alors que eux Ils auraient aimé sur place Allo ? Il est 23h05 Je peux savoir Pourquoi tu te balades Avec ton enfant Hein ? À 23h05 Tu dois avoir 3 ans Tu dormes même ? Oui bien sûr Ouais c'est ça Ouais c'est ça Bah oui Comment Bah ouais Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Bah elle est quand même 23h05 Quoi Ça fait 4 minutes Que vous me faites Votre commande Alors qu'on a fermé Il y a 2 minutes Ça se voit Que je suis pas content I'm loving Mais venez pas Comme vous êtes Ça c'est déconner Donc voilà Donc c'est vraiment Quelqu'un de très sympa Nico Donc je vous invite A aller jeter un petit coup d'oeil A sa chaîne A vous abonner Pardon Pareil Laissez commentaire Posez-lui des questions Sur son travail Et tout ça Je suis sûr qu'il sera ravi De vous y répondre également Donc voilà Et pour finir On va terminer avec Une surprise C'est une chaîne Que j'ai découvert Sur les pages Facebook Pub Pour Youtube Et autres Et autres pub Machin C'est la chaîne De Eno Wesker Donc Eno Wesker Aucun de mes camarades De Youtube Ne la connait Il y a que moi Pour l'instant Qui connait son travail Enfin je pense Enfin parmi mes camarades Donc Eno Yousker Eno Wesker Qui est une personne Qui fait des vidéos gaming Et je l'ai connue En fait Avec ses pubs Qu'elle a laissé sur Facebook Surtout ses vidéos Sur Ocarina of Time Zelda Elle fait également Des vidéos sur Resident Evil Là c'est Resident Evil 6 Resident Evil Rebirth God of War Je vais pas tarder à regarder Je viens de les voir Ces vidéos God of War 2 God of War 3 God of War C'est vraiment pas mal Resident Evil Carrément League of Legends Resident Evil 2 C'est vraiment quelque chose D'hyper bien C'est une très bonne chaîne Et elle a une façon De présenter ça Juste excellente Donc je vais vous mettre Un passage de sa dernière vidéo Pareil je vais pas la mettre Entièrement Parce que 24 minutes Ce serait trop long Je vais la mettre Allez 5 minutes On va dire Et je vais vous laisser découvrir En espérant que son travail Vous plaise Voilà Je crois pas que j'ai autre chose Attendez Que je me souvienne un peu Place du marché Je sais qu'il y en a une autre Mais c'est pas pour tout de suite Rancho Lon Lon C'est en étant adulte Je crois bien Qu'il faut la trouver J'ai pas oublié Désolé Bonjour à tous C'est vrai que j'avais déjà Commencé à la regarder Cette vidéo Donc ça c'est mis Là où je la regardais La dernière fois Alors Aujourd'hui ça va être Un épisode sous quête Je vous le dis clairement Parce que là on a quand même Des cartes de cœur à récupérer Des petits scutulats Enfin des trucs Qui nous aident bien En général Alors attendez On va se mettre en position Tac Ah Allez On va commencer par Un mini-jeu Qui est ici Qui va être relativement Chiant pour moi Je vous le dis clairement Parce que C'était adapté A la manette N64 Je suis sur la manette Gamecube Donc on va espérer On va espérer Que je galère pas trop Et au pire Ce sera une ellipse Vous êtes habitués Maintenant Je préfère Parce que parfois Il y a des mini-jeux Qui me prennent une demi-heure Et j'ai vraiment pas envie de ça Alors déjà On va avoir un quart de cœur Gratos Ici Le premier Il sera facile Le deuxième Il va être beaucoup plus lourd Voilà Donc on va commencer Alors si je me rappelle bien Il faudra prendre d'autres chants Pour qu'elles soient toutes grosses Et vous remarquerez Qu'elles sautent à chaque note Que je fais Ce qui inclut Qu'il va falloir donc Les faire toutes sauter À un moment donné Pour avoir Le truc qui nous intéresse Le chant du soleil Je crois que je l'avais déjà fait Le chant du temps peut-être Merde Merde Bon C'est dommage C'est dommage Parce qu'on les perd Bêtement Et au final Qu'est-ce qu'il nous reste encore A faire comme chant Je crois que je les ai tous fait Sinon Bah c'est les chants Directement Des temples On va essayer Alors C'était quoi Déjà le chant du soleil Merde Je m'en souviens plus Fail Ouais c'est ça C'était pas ça Youpi Bon Euh Je suis un peu embêté Qu'est-ce qu'il y avait Chant des ponnais peut-être Je me souviens plus en fait Des chants que j'avais fait Mais Ce jeu est sick Ah bah voilà C'était ça Allez C'est parti pour le mini-jeu Casse-pieds En fait Le but Ça va être De leur faire bouffer Une espèce de mouche Qui va être sur leur tête Et il faudra Utiliser la touche En fonction de la grenouille En question Et là par contre C'est minuté Enfin Il faut le faire très vite Vous allez comprendre Purée Enfin Oh Alors vous l'avez pas vu Mais j'ai mis Près de 35 tentatives Oui je suis pas douée Enfin Oui d'un côté Et non de l'autre Parce que en fait C'est saloperide Putain Bref Ces saletés M'ont fait perdre Quasiment Ma plus grande patience Parce que là Au niveau des touches Si vous savez pas Au millimètre près Quelle grenouille va sauter Vous devez tout recommencer Vous devez tout recommencer Donc voilà Donc on va arrêter Cette vidéo là dessus Donc Eno Wesker Qui est une personne Que je ne connais En aucun cas Je n'ai jamais parlé Avec elle Sauf A travers un ou deux commentaires Sur les vidéos Qu'elle a laissées Donc j'ai laissé Des commentaires Donc à toi Si tu regardes cette vidéo J'espère que ce petit coup De pub Te plaira J'adore vraiment Le travail que tu fais Et j'ai hâte de voir Tes futures vidéos J'ai d'ailleurs M'empressé d'aller regarder Les vidéos sur God of War Et Resident Evil Les premiers Donc voilà Je te fais un big up également Et j'espère que Les gens qui regardent Cette vidéo N'hésitez surtout pas A aller voir Le travail qu'elle fournit Car c'est vraiment Des super vidéos gaming Donc voilà Donc je vais Bah j'ai terminé J'ai présenté Les 4 chaînes Que je vais présenter Lors de ce Zapping Youtube Donc voilà Donc je vais vous laisser Là dessus mes couillages Je vais vous souhaiter Une bonne journée Surtout comme d'hab Si vous voulez Que je parle de votre chaîne Dans un zapping Venez me voir Je discuterai avec vous J'observerai votre travail Et après je vous aviserai Si je fais votre pub ou pas Mais je tiens à discuter Un petit peu avec vous Pour savoir Votre façon de penser A propos De ce concept Ce concept qui est Uniquement là pour Promouvoir les jeunes Youtubers Donc les personnes A qui je fais de la pub Ont leur petite Leur petite pub Je répète beaucoup pub Elles peuvent aller regarder Le travail des autres chaînes Que j'ai présenté Si abonner Commenter tout le bazar Si ça les intéresse Mais J'ai envie de dire Ces personnes J'ai eu l'occasion De discuter Un petit peu Ou beaucoup avec elles Pour savoir un petit peu Leur façon de penser C'est pour ça que je me permets De leur faire de la pub Si vous voulez me voir Et que vous me dites Wesh ma couille Fais moi de la pub Et qu'après j'entends plus Parler de vous Comme ça m'est déjà Malheureusement arrivé Bah le prenez pas mal Mais vous pouvez aller Vous faire foutre Voilà Comment je dis ça moi Non bon Je vais juste dialoguer Un petit peu avec vous Regardez votre travail S'il me plaît Et ensuite Je vous fais une petite pub Voilà Donc je vais vous laisser Je vais vous souhaiter Une bonne journée Encore une fois Et je vous dis à bientôt Ciao mes couillasses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada